Bonjour, ici ça va être une petite capsule sur la commande optimale. Donc, c'est quoi la commande optimale? En fait, dans les autres capsules, on a parlé de différentes approches de contrôle et on a parlé des systèmes non linéaires qu'on peut tout écrire sous la forme j'ai un vecteur d'état, que cette dérivée est égale à une fonction qui dépend des états, mais aussi d'une commande U qui, par exemple, des consignes qu'on envoie aux actionneurs d'un robot. Donc, maintenant, quelque chose qu'on peut se demander, c'est c'est quoi le meilleur contrôleur possible pour ce système-là? Donc, c'est où, des fois, on va plutôt se demander c'est quoi la meilleure trajectoire possible pour un contrôleur. Donc, je donne un exemple. Si on a un avion, puis on va aller du point A au point B sur la planète, par exemple, il y a plusieurs options de trajectoire. Donc, ça, c'est mon avion, comme ça. Donc, on pourrait se demander c'est quoi la meilleure trajectoire, en termes de X dans le temps, par exemple, pour aller du point A au point B. Mais, ça, ce n'est pas une histoire complète. Il faut aussi se demander en même temps c'est quoi, dans un contexte de robotique, c'est quoi les signals de contrôle qu'il faut que j'envoie pour pouvoir suivre cette trajectoire-là. Et ça, ça nous amène plusieurs questions. Donc, la première question qu'on va se demander quand on a un système comme ça, puis que notre objectif, c'est plus on est rendu au point de se demander comment aller du point A au point B avec un système comme ça. La première question, ça va être la faisabilité. Donc, ça, qu'est-ce qu'on va se demander? C'est tout simplement, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une solution de consignes que je peux envoyer à mes actionnaires? Donc, par exemple, le couple moteur dans mon bras pour l'amener du point A au point B. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui ferait que ce n'est pas possible? Mais ça, c'est relié aux contraintes. Tous les systèmes vont avoir certainement quelques contraintes physiques. Par exemple, les torques dans mon système vont peut-être être plus petits qu'un couple maximum. Par exemple, si j'ai des muscles vraiment pas forts et que je tiens une charge lourde dans mon bras, peut-être que pour moi, c'est impossible de l'amener en haut. Donc, si j'aurais une masse de 50 kg, je ne serais peut-être pas capable de l'amener en point comme ça. Ou peut-être que je vais être capable de trouver une trajectoire spéciale qui ne me demande pas trop de couple pour être capable de l'amener en haut. Donc, c'est un peu ça la première question reliée à la faisabilité. Typiquement, des limites de nos actionnaires, est-ce que c'est possible d'aller au point A au point B? On peut aussi avoir d'autres contraintes sur les états. Aussi, dans le sens, si on a un obstacle sur le chemin, ça, ça va être une contrainte en termes de... On veut que les X soient dans un certain ensemble donné, par exemple, dans une limite. Par exemple, on peut avoir un obstacle. Donc, par exemple, un exemple typique d'obstacle pour un robot, c'est mes joints, ils n'ont peut-être pas... Je ne peux pas aller plus loin ici avec mon bras qui est en 80 degrés. Mon coude est limité. Donc, quand j'étudie ma solution, par exemple, si ça, ça serait, par exemple, la trajectoire de mon angle delta 1, je vais chercher une solution, par exemple, qui ne m'amène pas à plus que moins 180 degrés parce que là, mon bras, c'est impossible physiquement de venir ici en suit de moins 180 degrés pour mon coude. Donc, ça, ça serait quelque chose qui rentre dans les contraintes. Donc, il y a certains algorithmes qui vont être capables de juste chercher une réponse à une question de faisabilité, mais la plupart du temps, on pose une deuxième question en même temps, c'est la performance. performance, c'est là qu'on arrive au sens de... on va chercher une solution optimale. Non, on va chercher la meilleure trajectoire au sens de minimiser une fonction coût. Donc, c'est quoi la fonction coût? En fait, c'est une description de qu'est-ce qui est performant versus qu'est-ce qui est pas performant, ce qui peut avoir des définitions vraiment différentes d'un contexte à l'autre. Donc, typiquement, une fonction coût... Souvent, le coût, on va le noter J majuscule comme ça. Et, le coût, ça va être l'intégral sur toute la trajectoire jusqu'au temps final qui serait, par exemple, ici, quand on arrive sur notre cible, d'une fonction qui dépend des états et de mes consignes que j'envoie de l'actionnaire. On intègre dans le temps. Puis, parfois, il peut être utile, ici, d'avoir un autre terme qui va donner une pénalité associée à où est-ce qu'on finit la trajectoire. Donc, par exemple, si on finirait un peu à côté, mettons que mon avion atterrit un mètre à côté, ce serait ce terme-là qui permettrait de pénaliser d'être pas arrivé exactement sur la cible. Tandis que lui, c'est une pénalité en continu, ici. Donc, ici, on a l'effet du temps. Puis, ça, c'est comme un coût instantané d'un point dans le temps qui inclut un effet des états et des actionnaires. Donc, il y a plusieurs types de fonctions de coût qui sont souvent utilisées. La plus courante, c'est un coût quadraté. Donc, une fonction de coût quadraté, c'est défini comme la fonction G, ici. Ça va être... Ça va être les X au carré fois des poids qu'on met dans une matrice Q plus mes U au carré fois des poids qu'on met dans une matrice R. Donc, ça, ça représente, dans le fond, l'erreur. Dans le sens que, ici, si mon... Supposons, pour le moment que mon état désiré, par exemple, serait 0, ici. Donc, cette fonction-là, ça va être comme cette erreur-là mis au carré. Donc, un coût qu'on intègre ici, l'effet de J, ça va être comme un R sur la courbe de l'erreur mis au carré, comme ça. Donc, plus j'ai une grande surface, ici, en rouge, plus je pénalise de ne pas être directement sur la cible. Tandis que, ici, je pénalise mes U, ici. Donc, c'est quoi les U? Bien, c'est ce qu'on appelle, de façon générale, l'effort des actionnaires. Qui, souvent, c'est lié à l'énergie qu'on va consommer pour un système robotique. Donc, ça, ici, même principe, c'est... Si j'utilise aucun effort, je serais 0. Tandis que, ici, on va intégrer l'utilisation des actionnaires dans le temps. Donc, une fonction quadratique, ça va pénaliser et l'erreur en position, par exemple, ici. Mettons que mon bras, je veux me rendre comme ça. Si mon angle 1, il est à côté, ici, j'ai une erreur que plus je passe de temps avec une erreur, plus ça me donne une grosse pénalité. Puis, j'intègre aussi l'effort qui pourrait être, par exemple, comme les calories que j'ai dû consommer parce que j'ai forcé sur quelque chose pour l'amener du point A au point B. Donc, juste faire un petit exemple pour montrer que, on peut, de façon générale, c'est tout le temps un compromis entre ces deux choses-là quand on va chercher une solution. par exemple, si on veut, mettons, qu'on est ici, j'ai un humain au point A, qui est debout dans la rue, par exemple, puis je veux monter sur un balcon, me rendre au point B, ici. Supposons que, ici, j'ai une option, il y a une échelle, ou, ici, il y a une rampe pour chaises roulantes, par exemple, qui serait très, très graduelle, que je pourrais monter là, comme ça. Donc, ici, j'ai juste deux choix, deux trajectoires possibles qui m'amènent du point A au point B. La trajectoire, ici, montée dans l'échelle, je vais avoir, ici, une courbe. Supposons que je redessine, ici, pour faire ça simple. De façon qualitative, je vais vite avoir zéro erreur, parce que je monte dans l'échelle, je vais être arrivé très rapidement. Donc, le terme, X, T, Q est petit. Tandis que, par exemple, vu que j'ai grimpé dans l'échelle, il a fallu que je supporte, c'est pas mal. Mes efforts musculaires, par exemple, j'ai probablement dépensé beaucoup d'énergie ici. Donc, mon terme, U, T, R, U, il va avoir été gros. Tandis que, si, je prends le chemin, qui serait plutôt, le chemin, je pourrais appeler, par S, E, que je prends plus de temps, mais je dépense moins d'énergie, comme ça, à l'inverse, ça va être l'inverse. C'est ici que je vais prendre beaucoup de temps avant d'atteindre ma cible. Donc, je vais avoir une grosse pénalité, et ce terme-là intégré dans le temps, ça va me donner un gros coup. Mais, par exemple, je vais peut-être avoir utilisé pas beaucoup d'énergie que, dans ce cas-ci, ce terme-là est petit. Donc, trouver une solution optimale, ça dépend vraiment beaucoup de la fonction de coût. Donc, quand on cherche un contrôleur optimal, une grosse partie, c'est de bien définir le problème, de vraiment définir c'est quoi pour nous la performance, en termes, par exemple, de qu'est-ce qu'on veut pénaliser, en termes d'arriver rapidement à la cible, pas avoir beaucoup d'erreurs, ou bien pas beaucoup utiliser nos actionneurs, réduire la consommation d'énergie. Donc, définir la fonction de coût, c'est souvent une grosse partie du problème. Par exemple, un autre problème, une autre fonction de coût standard, ça serait le temps. Donc, par exemple, si on veut que notre coût, ce soit juste le temps, on pourrait définir g est égal à 1. Donc, tout ce terme-là, ce serait juste l'intégrale de 0, et f, de dt. Tout ce terme-là va juste devenir temps final. Donc, c'est le temps que ça va nous prendre pour arriver à la cible. Puis, dans ce cas-ci, il faut toutefois utiliser une fonction h, parce que sinon, on... sinon, on pourrait arriver n'importe où, puis ce ne serait pas pénalisé d'arriver très loin de la cible, par exemple, comme ça. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait mettre, par exemple, une très grosse pénalité si on n'est pas sur la cible, puis 0 si on est sur la cible. Donc, si on veut optimiser quelque chose dans le temps, ça va nous donner une autre solution qui n'est pas la même solution qu'une trajectoire qu'on aurait voulu optimiser un coût quadratique, par exemple. Donc, ici, on a vu la commande optimale en termes de qu'est-ce qu'on essaie de faire, puis un peu c'est quoi le différent fonction coût standard. Maintenant, la dernière chose que je veux discuter brièvement, c'est les différentes méthodes pour trouver la solution au problème qu'on a parlé un peu de la définition ici. Donc, une des méthodes les plus connues, c'est la méthode qu'on appelle LQR qui tient pour Linear Quadratric Regulator. Ça, c'est une méthode qui fonctionne quand on a des systèmes linéaires ou bien un système non linéaire qu'on a linéarisé autour d'un point d'opération et des fonctions de coût quadratique. Il faut absolument définir une fonction sous cette forme-là. Puis, on met ça dans la méthode LQR comme une espèce de recette de cuisine que dès qu'on définit la matrice Q et la matrice R puis notre système linéaire sous la forme AX plus BU. On met ça dans une recette de cuisine qu'on applique puis ça va nous donner comme résultat une loi de commande linéaire qui est optimale. Qui est du type le U est égal à une matrice K fois le recteur X. donc en termes de robotique ce qui nous limite souvent avec la méthode LQR c'est que cette méthode-là elle ne tient pas contre des contraintes elle fait juste optimiser un système qui est linéaire sans aucune contrainte mais c'est très très puissant parce que ça nous donne une solution analytique pour un problème de ce type-là. À l'autre opposé une méthode qui est plus numérique qui s'appelle la programmation dynamique programmation dynamique elle permet de fonctionner avec des systèmes non linéaires sans approximation avec n'importe quelle fonction coup donc on pourrait prendre une fonction coup de cette forme-là ou bien cette forme-là mais avec des termes non linéaires si on veut ça n'a pas d'importance et on peut on peut mettre n'importe quelle contrainte et le seul hic c'est que la programmation dynamique ça marche il faut discrétiser notre système il faut le discrétiser puis le résultat ça nous donne aussi une loi de commande du type U est égale à une carte numérique de quelle consigne nos actionnaires envoyer selon c'est quoi les X actuels ici les états du système donc ça c'est deux méthodes qui génèrent des lois de commande il y a aussi des méthodes qui vont générer des trajectoires puis qu'on peut dans une deuxième étape développer un contrôleur pour suivre une trajectoire donc ça c'est une grande famille qu'on va appeler l'optimisation de trajectoire donc dans les grandes familles d'optimisation de trajectoire il y a ce qu'on appelle les méthodes en anglais shooting ou bien direct collocation je vous donne des mots-clés si vous voulez plonger plus en détail ça qu'est-ce que ça fait c'est que on peut mettre un système non linéaire un coup et des contraintes puis le résultat de tout ça ce ne sera pas une loi de commande mais ça va être une trajectoire donc ça va être une fonction x de t et une fonction u de t comme direct une trajectoire dans le temps un chemin pour l'avion à suivre qu'on peut utiliser pour ensuite mettre ça en boucle fermée dans un deuxième temps il y a une autre méthode qui est populaire aussi qui est appelée MPC ça MPC c'est pour Model Predictive Control dans la méthode MPC ce qu'on fait c'est qu'on on fait une optimisation de trajectoire en temps réel optimisation en temps réel donc qu'est-ce qui se passe dans la méthode MPC c'est que à tous les points on va recalculer la trajectoire optimale pour du point actuel x vers la cible B un instant plus tard on va recalculer où ce qu'on est si on dévié notre trajectoire on va recalculer une trajectoire optimale donc c'est une méthode qui demande beaucoup de puissance de calcul embarqué sur un robot par exemple pour être utilisé donc ça fait le tour des grandes lignes de c'est quoi la commande optimale et on va avoir d'autres capsules entre autres sur ces méthodes-là en particulier ni plus en détail et on va avoir un petit peu